Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au sommaire de votre actualité régionale ce jeudi, Rochefort-en-Terre, le village préféré des Français, a fait le plein de touristes pour Noël. Pendant les fêtes, la ville de Quimper propose des activités aux enfants et adolescents et parmi ses ateliers, des cours de beatbox. Et puis dans cette édition, rencontre avec un distillateur ambulant, Gégé Lagoutte transforme le cidre en lambigue, nous l'avons rencontré. – Dans ce journal, Hervé Chambonnière est aussi avec nous. Bonjour Hervé. – Bonjour. – Et vous nous parlez des nombreux vols de moteurs de bateau en Bretagne. – Oui, il y en a eu près de 300 en 2015 pour toute la région. – Eh bien on fait le point dans un instant avec vous. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 22 décembre 2016. – Et pour démarrer, cette édition prend la direction de Rochefort-en-Terre, 700 habitants mais des milliers de visiteurs chaque soir durant ces fêtes de fin d'année. La notoriété de la commune morbillanaise ne cesse de croître depuis qu'elle a été désignée village préféré des Français. Alors comment la ville gère ce succès ? Xavier Patrigeon s'est rendu sur place. – Rochefort-en-Terre et ses ruelles, ses artisans, ses places et ses visiteurs. Mais depuis quelques mois et une célèbre émission, leur nombre a fait un bon fulgurant. – Parce que ça représente plusieurs milliers de personnes par jour. Alors en période de forte affluence, oui, le samedi et le dimanche, c'est plusieurs milliers de personnes. – Les animations et décorations de Noël font le succès touristique de Rochefort-en-Terre, mais impliquent quelques ajustements. – Un peu plus de tracas, un peu plus de bouchons, surtout le vendredi, samedi et dimanche. Pour se garer, ça devient épouvantable, très difficile. Souvent, il faut faire un ou deux kilomètres à pied sur les routes. – Alors la solution pourrait être de nouveaux parkings, ceux existants sont trop petits, sauf que… – Rochefort est sur un piton rocheux, donc on n'a pratiquement pas de terrain. Enfin, il y a un terrain qui est un particulier, c'est le seul qui reste à Rochefort-en-Terre. – Un affût touristique qui, en plus, depuis quelques mois, doit être rigoureusement encadré. L'actualité le prouve encore régulièrement. – On a été obligés de mettre des bornes anti-béliers à chaque entrée. Ça ferme à 15h et ça rouvre à 21h. Donc vous avez tous ces gens qui sont au travail et qui veulent rentrer à 18h, à 19h, qui se trouvent un petit peu bloqués. – Quoi qu'il en soit, en fin de journée, le village s'illumine et fait oublier tous ses tracas. – Les éliminations ont commencé, je crois, en 1999. On part sur un patrimoine ancien, un patrimoine bâti du fin 15e, 16e et 17e siècle. Donc ça, c'est vraiment notre trésor. On a cette histoire derrière nous, ces bâtiments qui sont là pour en témoigner. Mais ça apporte aussi tout l'ensemble. Les gens qui arrivent ici, quand c'est la première fois qu'ils viennent ici, qu'ils voient les éliminations, ils nous font partager cet émerveillement-là. – Des visites guidées sont organisées ces prochains vendredis avec l'Office du tourisme. Et puis les rues sont ouvertes et décorées pour le plus grand bonheur des piétons, toute la durée des vacances. – Et on retrouve tout de suite Hervé Chambonnière pour le duplex. – Alors Hervé, les gendarmes ont démantelé deux gangs de voleurs de moteurs de bateau qui sévissaient en Bretagne. On parle de plusieurs centaines de moteurs dérobés par an, c'est bien ça ? – Oui, oui, on est sur un chiffre qui avoisine les 300 moteurs de bateaux dérobés en 2014 et 2015, en fait sur une période d'un an, pour un préjudice qui avoisine les 2 millions d'euros. C'est d'ailleurs la troisième fois depuis 2009 que la Bretagne essuie une déferlante de vol de cette nature et de cette ampleur. Alors je vais vous donner deux chiffres justement pour prendre la mesure du phénomène. En deux mois, en temps normal en Bretagne, les vols de moteurs de bateau se comptent sur les doigts d'une main. Là, par exemple, en mai et juin, en avril et mai 2015, ce chiffre atteignait déjà 103 moteurs de bateau. – Alors la particularité, c'est que ces gangs venaient de Lituanie et les enquêteurs évoquent même de véritables raids vikings. – Oui, ce sont des raids vikings parce que, en fait, ces équipes n'étaient pas du tout implantées en France. Contrairement à celles qui opéraient les années précédentes, celles-ci partaient de Lituanie, donc à 5000 kilomètres de chez nous. Il ne leur fallait que 5 à 6 jours pour effectuer un raid et commettre des vols par dizaines. Le retour s'effectuait dans la nuit, dans la foulée, par le nord de la France. Alors pour gagner du temps, ces personnes-là ne prenaient même pas justement le temps de s'arrêter dans des hôtels. Elles dormaient dans leur véhicule et au petit matin, direction la Belgique où les fourgons étaient chargés sur des poids lourds pour rallier la Lituanie. De là, les moteurs étaient dispatchés un peu partout, vers l'Ukraine, la mer Noire, l'enclave russe de Kaliningrad et la mer Baltique. Ça, c'était pour les gros moteurs. Les petits moteurs, eux, étaient destinés pour les lacs et rivières de Lituanie et des pays voisins. – Alors rapidement, Hervé, au final, tout le réseau a pu être démantelé ? – Quasiment, c'est d'ailleurs assez rare pour être souligné. La coopération étrangère a joué à plein dans ce dossier. Les gendarmes français ont pu se rendre fin septembre, début octobre, en Lituanie où la plupart, enfin tous les chefs de réseau ont été interpellés. D'ailleurs, au final, une dizaine de personnes devraient être jugées en France à Rennes dans le courant de l'année prochaine. – Merci beaucoup, Hervé. On retrouve votre enquête dans le Télégramme de demain. – Comment occuper les enfants et les adolescents pendant les fêtes de fin d'année ? Dans le cadre des échappées de Noël, la ville de Quimper propose de nombreuses animations parmi lesquelles le beatbox. Alors au-delà de ces initiations, des cours sont dispensés toute l'année. Camille Pochet a rencontré ces jeunes artistes. – Pour apprendre le beatbox, il faut d'abord commencer par quelques astuces. S'entraîner à bien prononcer les consonnes pour que ça claque. – Papa ? Coucou ? Papa, coucou ? – Cinq tout jeunes beatboxeurs s'initient ce mercredi à Quimper. – C'est plus des phrases qu'on a déjà entendues, dans lesquelles on enlève les voyelles. « Clafoutis » devient « pftz » ou « biscotte, petite biscotte ». « Piscotte, petite biscotte », « biscotte, petite biscotte ». Voilà, c'est des choses comme ça, assez simples, qui permettent d'être assez ludiques, pédagogiques. Une fois leurs sons choisis, ils apprennent à bien tenir le micro dans la paume de la main. À la fin de cette première séance de beatbox, ils créent une mélodie à deux. Pour Corentin et Charles-Emmanuel, beatboxés en duo ou en solo, les deux ont leurs avantages. – Moi, je préfère faire avec quelqu'un, c'est plus convivial, c'est plus amusant, on se sent mieux. – Pour moi, c'est pareil, mais après, tout seul, c'est marrant aussi, parce qu'après, t'as pas besoin de l'accord de l'autre, t'aimes beaucoup plus de l'égarder. Le stage s'étale sur deux jours à l'occasion des échappées de Noël à Quimper. Toute l'année, des cours de beatbox sont aussi dispensés par l'association Hip Hop New School. – Ça, c'est bien de trouver la clé tout de suite, les sons sont un peu moins forts que l'église, mais c'est un peu bien. – Voilà, ce sera tout. Merci. – Rencontre maintenant avec Gégé Lagoutte, l'un des derniers distillateurs ambulants de Bretagne. Alors, Camille Pochet est allée voir le secret de la transformation du cidre en lambique. – Gégé Lagoutte sillonne le Finistère et le Morbihan avec son alambic mobile. Il est l'un des derniers distillateurs ambulants. Gégé transforme le cidre en lambique, une eau de vie à 50 degrés. Les clients viennent le voir avec des bidons de cidre. Pour fabriquer 20 litres de lambique, le quota autorisé par les douanes, il faut 200 litres de cidre. – Je vais pomper toute la barrique de cidre en haut de l'alambic, en haut du bac qui se trouve au-dessus de l'alambic. Et après, elle va rentrer dans l'alambic à petite dose, tout doucement, tout doucement. Gégé Lagoutte le distille dans son alambic. Les communes lui indiquent un endroit où il peut s'installer pour quelques jours en accord avec les douanes. C'est ce qu'on appelle un atelier public. Cette semaine, il est à Plonéis, dans le pays bigoudin. – Je suis installé à mon compte depuis 1984 et j'ai remplacé mon père qui exerçait, lui, depuis les années 50. Et autrefois, mon père, lui, il travaillait sur trois communes, ça lui suffisait pour avoir du travail toute l'année. Et maintenant, moi, je fais sur 52 communes et je n'ai du travail que pendant six mois. Les clients repartent avec leur bidon de 20 litres, de quoi faire des cadeaux de Noël à la famille. – Depuis tout petit, on a ramassé des pommes avec nos parents, après on a fait le cidre et du cidre, après on a fait du lambique. Mais il faut savoir aussi que dans le temps, les anciens, mon père et tout ça, ils buvaient beaucoup de cidre. – Selon Gégé Lagoutte, le secret d'un bon lambique, c'est de prendre du cidre de l'année pour le fabriquer. – Encore un client satisfait. L'hiver n'est pas fini. – Une explosion à Morlaix et la Poste qui bat son record de colis, c'est le programme du Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. – L'explosion au centre de Morlaix ce mercredi soir. Une valise abandonnée a été détruite par les démineurs de Brest, provoquant la surprise des riverains. Elle ne contenait finalement rien d'inquiétant, mais pas non plus de traces de son propriétaire. La plateforme de la Poste au Rheu, près de Rennes, vient de battre son record avec plus de 230 000 colis traités en une seule journée. Une nouvelle illustration de la montée en puissance des achats de Noël en ligne. Et regardez bien, votre cadeau vient peut-être de passer sous vos yeux. On termine avec cette séquence de VTT tournée dans le bois du Costour à Guy Pava par Thomas Aurelou. Merci à lui. Alors réactivité, précision, science du freinage et de l'évitement, tout y est. Enfin, à peu de choses près. – Et on espère qu'il va bien. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h30. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada